bonjour moi c'est chloé, moi c'est ferian, moi c'est vanessa et on va vous montrer comment se maquiller pour la rentrée oui parce que je sais que beaucoup de vous se presser un petit peu pour la rentrée coucou donc voilà il y aura différentes parties, moi je vais m'occuper des yeux avec le fard à paupières moi je m'occuperai du teint, moi je m'occuperai des lèvres et des sourcils donc voilà c'est moi qui va commencer pour vous présenter comment on met du mascara et du fard à paupières donc à tout de suite donc me revoici pour les yeux donc alors pour commencer c'est vrai que c'est assez difficile de mettre du mascara moi j'ai toujours du mal mais c'est pas grave j'ai à disposition des mouchoirs ou du coton alors pour commencer donc on va commencer à appliquer le mascara noir donc comme celui-ci alors attendez voilà hop vous voyez bien donc il est très très bien je l'ai acheté à intermarché donc il est très bien alors donc on dévisse comme ça, comme un tournevis on plante un petit peu hop alors ah ben c'est l'autre oeil j'ai oublié que je suis en effet miroir donc on applique tout du long comme ça donc des fois j'avais des petites traces mais apparemment après on reprend un petit peu donc voilà ensuite on fait l'autre oeil donc hop donc on applique tout du long de l'oeil donc bon ça fait un effet un petit peu euh ensuite donc le dessous ah faut oublier alors on alors je vous explique on laisse un petit peu l'oeil ouvert mais on le ferme un petit peu donc hop voilà normalement il n'y a pas de trait mais c'est pas grave j'enlèverai après donc voilà pareil à l'autre voilà donc euh je vous montre mes yeux alors une fois après avoir appliqué ce mascara on applique le bleu donc euh celui-là donc là en l'occurrence c'est un bourgeois paris j'ai dû l'acheter euh je sais plus trop quelque part dans un magasin euh donc euh donc il est bleu c'est pour euh c'est pour euh c'est pour mettre de la luminosité donc on dévisse on plante voilà donc comme vous pouvez le remarquer elle est très très fine la lame donc pareil on applique tout doucement faut faire attention de pas déborder hein parce que sinon c'est pas très joli voilà ah bon là j'ai un peu débordé mais c'est pas grave j'enlèverai après on replante voilà c'est ma première vidéo donc je stresse un peu c'est pour ça que j'ai pas trop l'habitude de en faire donc je déborde un petit peu mais c'est pas grave donc euh voilà ensuite faut pas vraiment pas oublier le pailleté donc celui-là je l'ai acheté euh à Yves Rocher il est très très bien je l'utilise tous les jours euh pour les occasions alors il a un peu dur à dévisser je n'arrive pas alors attendez je vais euh papa tu peux venir euh dévisser euh le mascara s'il te plaît merci donc me revoici merci papa euh donc euh voilà pour rien ma petite fille donc euh c'était pas prévu hein c'est un petit film d'attendu donc voilà les pailletés donc la lame toujours très fine comme vous pouvez le voir alors donc on prend les paillettes on en met pas partout parce que ça colle c'est très très désagréable c'est un très 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 bon goût non pas un goût mais euh bon voilà alors on réapplique ça fait des paillettes c'est très 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 joli aïe c'est très très joli c'est très très joli c'est très très joli à mettre à porter surtout pour les mariages ou des trucs comme ça en dessous voilà donc vous pouvez voir mes yeux donc le mascara est fait alors on va accélérer un petit peu parce que j'ai encore deux copines qui doivent passer alors maintenant le fard à paupières donc j'ai différentes couleurs euh donc du violet du mauve et euh du rose donc euh si vous voyez bien avec euh la lumière désolée j'ai pas trop de comment faire pour faire alors on commence par euh le rose euh mauve donc qui est comme ça alors on prend avec le doigt parce que les pinceaux ça marche pas moi j'aime pas ça donc avec l'index on fait des pierrons comme ça on en a sur le doigt et on applique sur toute la largeur on recommence on applique sur toute la largeur on repère un petit peu voilà ensuite on prend le plus clair donc Agnès B euh très très bien il est un peu vieux il est un peu vieux mais il marche très bien pour pas salir son doigt on en reprend un autre donc celui-là alors on prend et on fait des petits ronds on applique sur toute la largeur hop voilà ensuite on prend euh le rose et euh donc du coup on fait la même chose pour avoir un dégradé de couleur voilà excusez-moi pour la petite coupure donc euh on prend le rose pour faire un dégradé de couleur comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure donc on prend euh je me suis scompé le doigt on va prendre le cinquième je sais pas comment ça s'appelle comme ça hop voilà voilà donc voici pour les yeux donc euh vous pouvez voir c'est très très joli j'ai pas eu le temps encore de l'enlever mais euh je le ferai euh dès que j'aurai coupé ma vidéo voilà voilà donc euh à tout à l'heure euh et puis je vais laisser Vanessa euh vous présenter euh le fond de teint euh 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 avec les deux doigts qui restent là le euh le faire un peu bien vous pouvez l'étaler sur vos joues ça peut faire un effet très fun voilà toujours quand je mets du fond de teint je m'attache les cheveux parce que sinon j'en mets partout sur les cheveux alors voilà c'est pas grave hein c'est juste euh comme ça au châssis alors euh moi euh avant de mettre du fond de teint je mets toujours de la crème donc euh c'est toujours indispensable alors euh je le mets bien comme ça c'est juste un petit peu c'est pas grave euh c'est pas grave c'est bleu mais c'est pas grave je vais enlever euh c'est pas grave des mouchoirs on comprend des maquillants qui se met partout donc je disais on prend une crème c'est le maquillant qui déborde alors moi je mets de la crème on étale donc elles sont très bonnes ça sent un goût un peu de vanille un petit peu comme ça donc voilà après avoir à appliquer la crème donc on peut enfin mettre le fond de teint alors moi j'en mets plusieurs sinon ça se voit pas alors tout d'abord je prends lui donc je l'ai acheté à Super U voilà voilà Maybelline la marque alors on en met un peu sur sa main un peu comme ça et après on en met partout c'est bien que ça se mette après on étale donc après avoir bien étalé on peut mettre l'autre donc euh oui donc voilà il faut mettre aussi la dose parce que sinon donc voilà c'est un peu couleur comme ça là donc on étale donc après ça fait bien une on voit que la peau elle est super nette sans boutons et tout voilà donc après avoir euh mis le deuxième il faut mettre le troisième j'en mets 203 alors donc euh infinitone donc Maybelline aussi donc 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 il faut mettre la dose hein parce que sinon euh donc euh déjà ça fait comme ça là qu'il faut mettre c'est moi je vois Je peux en mettre sur les sourcils aussi Donc là mon teint est très marron Alors après avoir mis les trois fonds de teint Il faut mettre de la poudre De la poudre un peu crème Donc on prend avec le doigt aussi Donc il faut prendre à peu près ça Et donc on étale aussi Pas besoin de pinceau Il faut faire avec les mains Donc voilà Donc à la rentrée Vous pouvez Donc c'est la meilleure façon d'avoir un beau teint Pour la rentrée Après avoir mis les trois fonds de teint Et la poudre Il faut mettre le correcteur Parce que les boutons ça se voit encore Donc correcteur Chez Kiko Arène Dans la végétation Donc on sort Comme ça Donc alors moi j'ai plein de boutons Et ça se voit Alors on en met comme ça Un petit peu partout Voilà Après il ne faut pas étaler Parce que Parce que si on étale Sinon Si on étale Ça ne sert plus à rien Donc voilà Donc comment avoir Un teint parfait Il faut regarder cette vidéo Parce que Comme vous le voyez C'est super beau En plus je brille Et Comme ça Dans la rue Vous allez vous faire remarquer Ça c'est sûr Donc voilà Je vous laisse Parce que après Donc j'ai une copine Qui va vous présenter Les sourcils Et La bouche Pour mettre La lève et tout Donc voilà J'espère que vous avez bien aimé Bisous Bonjour Donc me revoilà Donc moi je vais vous présenter Comment se maquiller les lèvres Et les sourcils Pour ceux qui n'en ont pas Donc tout d'abord Je vais commencer par Un rouge à lèvres Rouge orangé Je ne sais pas trop Donc voilà Celui-ci Donc je l'ai acheté À Super U Voilà Normal Donc vous l'étalez Bien En essayant de ne pas trop déborder Voilà Donc après Vous tapotez avec vos lèvres Comme ça Voilà Donc Donc Ensuite Celui-ci Que j'ai acheté Intermaché Je crois Je ne suis pas sûre Donc voilà Quoi ? Merde putain Non c'est pas grave Donc celui-ci Vous le rajoutez Par-dessus Celui que je viens de mettre Donc pareil Sans déborder J'enlèverai Les petites Bordures Voilà Capotez Pareil Je pense que c'est bien Donc moi J'utilise trois rouges à lèvres Donc les deux Que je viens de mettre Et un peu clair Pour affiner un peu la couleur Donc Il est rose Très pâle Il se voit très peu Mais c'est pour éviter Que le rouge se voie trop Donc pareil Donc ça fait une couleur Un peu orangée J'enlèverai ce qui dépasse Au contre-tige Voilà Donc Moi ce que je fais C'est que Je prends un mouchoir Avec un petit peu d'eau Et je tapote Comme ça Ça enlève un petit peu Voilà Donc par dessus tout ça Je rajoute du gloss Qui a goût Fraisse je crois Donc celui-ci Voilà On ne voit pas trop Voilà Ensuite Donc On l'ajoute Bien Comme il faut Voilà Donc ça donne un peu Plus de Voilà Et pour Finir le tout Par rapport aux lèvres Je rajoute un petit contour Gris pailleté Donc voilà C'est celui-ci Vous en trouvez n'importe où Normalement Oui Et donc voilà Donc je vais vous l'ajouter Normalement C'est vous Voilà Donc voilà Ça donne ça Donc voilà Donc pour les lèvres C'est terminé Donc maintenant On va passer aux sourcils Donc Comme je vous l'ai dit C'est pour ceux qui sont Il y en a Ils s'enlèvent les sourcils Et ils ne font plus qu'au crayon Moi je ne me suis pas encore fait Mais si on est Donc J'avais plus de crayon Et spray pour les sourcils Du coup je prends mon crayon Pour les yeux C'est pareil Un peu plus foncé Donc Moi ce que je fais C'est que je fais un Un V Ça fait mieux je trouve Donc vous prenez bien Alors attendez Bien sur le Le truc là Des sourcils Et vous faites un V Et vous redescendez Pardon Donc voilà Donc Vous repartez Du fond de départ Pour pouvoir faire Un petit sourcil Un peu épais Mais pas trop Non Non Excusez moi Parce que c'est un miroir Vous ne le voyez pas trop Donc on colorie l'intérieur Pour que ça fasse mieux Le sourcil Je suis un peu débordée Bon je suis pas très forte A ça Je m'en sais jamais Voilà C'est un peu sourcil Bon j'enlèverai après Et les fils Normalement Ils partent un peu comme ça Vous voyez Comme ça C'est un peu plus dépassé Voilà Donc maintenant On fait pareil pour l'autre On part de L'extrémité du sourcil Voilà C'était ça L'extrémité On fait un petit peu pareil Bon j'essaye Oula C'est pas du tout pareil C'est pas du tout seul Voilà Donc on redescend un petit peu Comme on a fait pour l'autre On va voir Voilà Donc ensuite On colorie pareil Mais comme je vous dis Là c'est un peu foncé Parce que c'est mon crayon Pour les yeux d'habitude Faut que je taille Voilà Ah oui Ça fait un peu sorcier Faut que j'enlève après Et pour finaliser le tout Et ben Je vais prendre Le crayon Que j'avais pris Pour mes lèvres En gris Et je vais faire le contour Pour donner un petit côté Je n'ai pas été Oula Je crois qu'il y a de mauvais sens Je vais faire un miroir Voilà Donc voilà Donc j'ai mis le sourcil Et ma bouche Donc voilà Donc moi j'ai fini Donc je vous retrouve Pour une nouvelle vidéo Salut Donc voilà Notre tuto est fini On se retrouve Pour une prochaine vidéo Pour Les vêtements de la rentrée Voilà Bisous les filles Bisous